Dans cette vidéo, je vais vous parler du nombre de décibels. Qu'est-ce que c'est les décibels ? Les décibels, c'est ce qui permet de mesurer l'intensité du son. Si on parle fort, il y a plus de décibels que si on parle pas fort. Dans le cadre d'une prise de son vidéo, les décibels vont être marqués dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à zéro et tous les sons le plus fort vont être à des chiffres au-dessus. Ce qui est normalement le cas quand on fait des mesures de décibels pour dire « Ouh là là, il y a trop de bruit dans cette entreprise, la preuve, on est à 86 décibels ». Dans le cadre de la vidéo, le son le plus fort sera à zéro. Si on dépasse zéro, c'est la saturation. Et on va descendre jusqu'à moins l'infini. Moins l'infini, c'est quand on n'entend plus. L'un des trucs étranges avec les décibels, c'est que c'est une échelle logarithmique. Alors Paul, d'abord, pourquoi tu me parles de maths ? Je veux dire, je pensais que tu étais mon ami, tu étais là pour m'expliquer de la vidéo. Non, je vais vous expliquer ça assez vite. Alors en gros, ça veut dire que notre oreille ne perçoit pas le son de façon linéaire. Alors, c'est toujours pas clair. On va donner un exemple. Prenons un son, genre par exemple celui de ma voix. Et doublons-le, c'est-à-dire qu'il soit deux fois plus fort puisqu'il est là deux fois. Et bien, on va écouter ça. C'est très frustrant, mais en fait, on n'a pas l'impression que c'est deux fois plus fort. C'est juste un peu plus fort. Et c'est ça le principe d'une échelle logarithmique. C'est que, en gros, multiplier par 2, ça donne plus l'impression de faire plus 1 que de multiplier par 2, justement. Donc ça veut dire que ça pourrait être assez agaçant comme échelle, les décibels, si c'était pas logarithmique. Parce que si on faisait ça de façon linéaire, ça veut dire que pour faire un cran en avant de son, on serait obligé de... Si on est au cran 10, on serait obligé de passer à 20. Mais pour le même cran dans l'impression suivant, on passerait pas de 20 à 30, on passerait de 20 à 40. Et pour le même écart au-dessus, on passerait pas de 40 à 50, on passerait de 40 à 80. Et vraiment, pour faire le mixage son, ce serait pas naturel. Et donc l'échelle des décibels, elle a ça de sympa, que du coup, elle sera linéaire par rapport à notre impression et pas par rapport aux faits réels. Donc ça veut dire que si je double le son, ça va monter de 6 décibels dans n'importe quel cas. Ça va pas être en fonction comme tout à l'heure. Donc pour monter le son un petit peu d'un cran, comme on a l'habitude de le faire, on montera de 6 décibels dans n'importe quel cas. Et si on monte de 12 décibels, ça fait 2 crans. Ça fait pas que 4 fois plus. Donc en fait, là, je suis en train de vous dire que le logiciel a été pensé pour qu'on ait l'impression que ce soit linéaire. Donc Paul, pourquoi tu nous as expliqué tous ces trucs derrière qu'on nous a cachés et qui en fait nous servent à rien ? En gros, ça doit être pour vous embrouiller un peu, je pense.